Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un style de vidéo que j'ai encore jamais fait, pour être honnête j'étais pas sûr de le faire. J'ai beaucoup réfléchi et pour finir je me suis rendu compte que ça me tenait vraiment à cœur. Je vais vous parler d'un créateur, sans doute celui que je respecte le plus, vous verrez pourquoi. Anil alias WarTech a rencontré une énorme popularité grâce à ses vidéos de gaming. Il a un peu tourné la page et fait depuis maintenant quelques temps des vlogs. Cela n'a pas plu à tout le monde, autant vous dire qu'il s'en est pris plein la gueule. Il sortait beaucoup de vlogs et pendant une période il sortait même un vlog par jour. Les gens regardaient, il y avait beaucoup de vues, aucun souci. Il y a environ deux mois, il a pris une décision. Et c'est sans doute une des meilleures décisions qu'il aille faire. Il a décidé d'arrêter de sortir des vlogs régulièrement pour sortir des vidéos beaucoup plus travaillées. Comme je l'ai dit, les gens regardaient mais c'est pas l'argent et les chiffres qui l'intéressent. Ils préfèrent la qualité à la quantité. Là on ne peut plus parler de vlog, c'est du putain de porno pour les yeux. Les images sont magnifiques, la musique est parfaitement choisie et maintient une ambiance particulière. Et les transitions, j'ai même pas de mots pour les décrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faisait plein de vidéos, il faisait plein de vues, mais c'est pas ça qu'il voulait. Il se casse le cul comme jamais pour sortir des vidéos de malade. Et c'est pour ça que je le respecte. J'entends tout le temps des gens qui me disent, ouais, les vlogs c'est pas intéressant, blablabla. Mais là, vraiment, j'encourage n'importe qui à les regarder, c'est du pur plaisir. Regardez la différence entre son premier vlog et son dernier vlog. Non, les amis, on se retrouve ici à la gare de l'île. D'abord, on va les découvrir. On a retrouvé pas mal de photos d'archives parce que c'est un bâtiment qui est abandonné depuis 34 ans. Pour conclure, je dirais que c'est le parfait exemple de quelqu'un qui s'est accompli, en tout cas selon moi. Il a commencé par faire un vlog par jour, après il changeait, etc. Il savait plus trop comment faire. Et pour finir, il fait ses vidéos magnifiques. Vraiment, genre, j'ai l'impression qu'il a commencé en tâtant un peu le terrain. Il a découvert petit à petit qu'il y avait des choses qui lui plaisaient pas, il était pas totalement convaincu. Et maintenant, il s'est accompli. Il a trouvé son rythme et a fondé son style. Et d'ailleurs, il a une forte influence sur moi. Par exemple, quand je prépare une vidéo, je me dis parfois, est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre du temps à faire cet effet ? Et en temps normal, je me dirais non, ça va, je vais pas m'emmerder pour ça. Et maintenant, à chaque fois, je remémore les vidéos qu'il a fait et je finis par me dire Ouais, vas-y, fais-le, ça vaut la peine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai commencé un nouveau travail il y a une semaine, je vais plus vraiment pouvoir vous sortir une vidéo par semaine comme j'ai fait jusqu'à maintenant. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.